bonjour les amis bonjour tout le monde cette petite vidéo un peu improvisée un peu hors série par rapport aux autres c'est pour clôturer donc le micro salon qui vient de se dérouler ce vendredi et ce samedi qui a donc tenu deux jours au parc floral à vincennes près de paris voilà donc c'était juste pour vous remercier et pour remercier les exposants et les constructeurs et les importateurs et les loueurs d'être venus et d'être aussi présents sur ce sur ce salon et bien sûr merci à l'afc d'organiser tous les ans et ça depuis de nombreuses années donc ce micro salon si tu ne sais pas de quoi je parle donc c'est un petit salon qui se tient enfin petit salon c'est quand même sur plusieurs mètres carrés quand même mais qui se tient tous les ans vers la période de février sur paris ou qui est un salon d'exposants ou viennent tout le monde les loueurs les associations les importateurs les fabricants de différentes marques sony harry là pour une fois c'était vachement bien parce que raid était enfin représenté sur ce salon et ça ça fait plaisir parce qu'on attendait ça quand même depuis longtemps et donc ce salon est principalement axé sur la fiction qu'on voilà ce qui est un peu différent par rapport aux satis qui est très ouvert très très open sur l'audiovisuel là c'est vraiment ciblé sur la fiction sur le cinéma c'est pour comment tu interprètes ça mais quand j'entends fiction c'est à dire principalement les caméras comme des alexa des raides et là des nouvelles caméras qui sont sorties comme la venice etc voilà et je pense que c'est ultra important de venir tous les ans surtout quand tu commences dans ce métier surtout quand tu es étudiant parce que c'est ultra important de voir à quoi ressemblent véritablement les caméras qui sont utilisés en fiction aujourd'hui de voir l'évolution et surtout la tendance parce que tous les ans il y a toujours une petite tendance en fonction de la de la de la de l'évolution de la technologie là c'était principalement le grand capteur au niveau caméra donc avec les caméras comme larry alexa lf la monstro de chez raid et aussi la venice de chez sony voilà avec son capteur 24 36 donc principalement le full frame le grand capteur et aussi les optiques qui vont avec que ce soit des optiques classiques sphériques ou alors même des optiques anamorphique voilà il y avait des conférences qui étaient très intéressantes il ya des rencontres on y croise évidemment pour ceux qui ont l'expérience qui ont l'habitude de venir tous les ans et voilà donc on se croise dans les dans les couloirs enfin plutôt dans les allées cette fois ci et si tu es étudiant comme je disais ce qui est important c'est de vraiment de t'imprégner et de voir de rencontrer les gens de discuter surtout qu'en plus il ya les associations etc et donc voilà donc c'est si tu n'es pas venu cette année que tu connaissais pas je t'invite à t'inscrire l'année prochaine ça sera dans toujours dans la même période février et donc vient ça dure deux jours il n'y a pas d'excuse c'est toujours un vendredi généralement un samedi donc voilà il ya toujours moyen de venir c'est sur paris si tu n'es pas sur paris évidemment c'est toujours un peu compliqué mais c'est peut-être l'occasion justement de monter sur la capitale et voilà et donc surtout n'oublie pas de t'inscrire pour l'année prochaine et merci à tout le monde c'était cool et merci aussi à ceux qui sont venus me faire un petit coucou par rapport à ma chaîne voilà c'était super sympa je pensais pas qu'il y aurait tant de monde donc là ça m'a fait ça m'a fait plaisir et voilà et je vous dis bon bah la prochaine quoi voilà allez ciao 1 2